Héroïque, elle aura sans cesse, peinant sur un trop dur labeur, laissant de côté sa jeunesse, user son esprit et son cœur. Jeune fille effrénée et triste, qu'appelait un destin des mots. Elle a voulu, sévèrement, s'agir ce cœur fantaisiste. Elle a donné ce qu'elle avait, généreuse jusqu'au martyr, mais qui sait ce qu'elle rêvait, ce qu'elle souffrait sans le dire. Il y avait des pans de nuit dans son âme mystérieuse. Elle se taisait, soucieuse, avant tout, d'assister autrui. Elle avait les lèvres austères et le regard d'un matelot. Mais, quand il prenait le trou clair, toutes les énigmes de l'eau. Métance, secrète, attachante, si fragile, bourru un peu, cheveux si noirs, regard si bleu, son fantôme tout neuf me hante. Donnant tout, ne demandant rien. Savants docteurs et demoiselles, partout elles faisaient du bien. Tout le monde avait besoin d'elles. Après cette vie au travail, cette surhumaine dépense, enfin voici sa récompense. La terre, suprême bercaille. Lasse, elle abandonne la lutte. Après trente-cinq ans vécu, pour pas une seule minute, ne passa sans instinct vaincu. Escrivons son nom sur le temple, de nos souvenirs les plus beaux. C'est le dernier de ses cadeaux. Elle nous laisse son exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada